pourquoi les riches qui de la france dans cette vidéo je vais te partager mon point de vue par rapport à ça pourquoi les personnes qui ont du succès qui ont peut-être investi en immobilier ou qui ont même lancé leur activité se retrouvent à un moment donné se disent bah il faudrait que je pars de la france quelle est la raison si c'est un sujet qui t'intéresse je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite justement à t'abonner à cette chaîne youtube et surtout à activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos et pour également faire grandir cette communauté de plus de cinquante mille personnes aujourd'hui je t'invite également à nous mettre un commentaire ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo si tu as des questions et enfin je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années alors dans cette vidéo je me retrouve à montpellier donc j'étais à paris il ya quelques temps juste avant j'étais à montréal et avant ça j'étais au mexique donc tu vois que je bouge pas mal là on est en reconfinement à montréal donc peut-être que lorsque je vais publier cette vidéo on sera déjà sorti du reconfinement j'espère bien mais voilà je prends du temps pour te partager du contenu sur l'investissement immobilier le mindset et le business de manière générale pourquoi les riches décide de quitter la france tu dois sûrement voir tu as dû voir pas mal d'articles dans les médias par rapport à ce sujet savais-tu que chaque jour en france il ya 183 nouveaux millionnaires ça peut être un immobilier ça peut être également en entreprenant 183 nouveaux millionnaires je pense qu'en france aujourd'hui on compte près de 700 mille millionnaires rien qu'en france en france ils sont désormais plus de 2 millions de ménages avec un patrimoine minimum d'un million de dollars monnaie de référence de l'étude menée par le groupe bancaire crédit suisse soit une augmentation de 259 mille en un an des nouveaux riches et de nouveaux profils maman mais à un moment donné ces personnes là qui ont eu du succès à moindre mesure parce que devenir millionnaire sur la durée c'est très facile donc à 60 ans tu peux devenir millionnaire si tu as mis des bonnes choses si tu as investi en l'immobilier par exemple tu peux devenir millionnaire mais beaucoup de ces personnes là bas sur tous ceux qui ont je vais je dirais en bas de 40 ans à un moment donné se disent bas il faudrait mieux que je quitte la france pourquoi et aujourd'hui je vais te partager mon point de vue par rapport à ça et par mon retour d'expérience moi par exemple j'ai investi en immobilier et par la suite je me suis lancé en entrepreneuriat bien évidemment l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la france et je te le cache pas c'est pour des raisons fiscales parce qu'en france tu te fais allumer par les impôts c'est à dire tu vas gagner un euro tu vas en donner 50% à l'état et je pense que tu si tu savais pas sache qu'aujourd'hui tu travailles quatre à cinq mois pour l'état clairement c'est à dire c'est que de janvier à mai tu travailles pour l'état et ce n'est qu'après mai que tu commences à réellement gagner de l'argent parce qu'il ya les impôts impôts sur le revenu les taxes foncières les taxes d'habitation des taxes d'ordures bientôt je pense qu'on remet les taxes pour respirer bref c'est pour dire que la pression fiscale elle est énorme et la pression fiscale elle est également énorme lorsque tu es entrepreneur et c'est ce qui décourage beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en france notamment pour en avoir côtoyé certains c'est quoi c'est que bah il n'y a pas beaucoup de systèmes pour t'aider finalement bas à te lancer parce que dès que tu vas commencer à gagner un peu d'argent on va venir te prendre ce que tu as en fait tu vas voir les impôts sur les sociétés les impôts sur le chiffre d'affaires je sais pas quoi bref il ya pas mal de choses à payer et ça devient très lourd c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes va finalement quitte la france et vont s'expatrier dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse maintenant ça ne veut pas dire que en france il peut pas réussir lorsque tu te lances en affaires moi je connais beaucoup d'entrepreneurs même investisseurs immobiliers multimillionnaire qui sont toujours en france et qui malgré cette pression fiscale arrive à avoir des résultats tout simplement incroyables qu'est ce que je veux dire par rapport à ça et je vais nuancer mes propos c'est que il est tout à fait possible de réussir en france malgré cette situation cette pression fiscale et ça ce n'est pas un comment dire ça serait il faut pas prendre ça comme prétexte pour ne pas se lancer en affaires malgré le fait qu'on paie beaucoup d'impôts en france il ya énormément d'opportunités à saisir notamment dans l'immobilier donc si tu n'as pas encore fait tu auras le lien juste en dessous pour justement regarder comment investir en immobilier en france et même partout ailleurs en francophonie la deuxième raison qui selon moi également pousse les personnes à quitter la france au bout d'un certain temps une fois qu'elles ont eu un certain succès en immobilier ou en affaires c'est tout simplement la mentalité je donne un exemple moi je suis revenu en france là il ya quelques semaines et j'ai tout de suite vu le changement de mentalité c'est à dire le fait de se plaindre tout le temps je te donne mon exemple j'étais dans un hubert il ya de cela quelques semaines le matin c'est à dire j'ai dû prendre l'hubert à 7h30 le hubert a commencé à s'énerver par rapport à la situation oui le covid fait ceci oui c'est pas possible de payer mon loyer mois l'état ne m'aide pas etc et c'est là où je veux en venir c'est que la mentalité en france ne pousse pas à se dépasser c'est pas en se plaignant tous les jours que les choses vont s'arranger que de passer en mode plainte il faut plutôt passer en mode solution moi également je me plains des fois je me plains de certaines situations mais très vite j'essaie de shifter mon mindset en mode ben comment est-ce que je peux résoudre ce problème en fait parce que en te plaignant déjà tu perds du temps et tu perds du temps qui aurait pu te servir finalement à trouver une solution et c'est ça en fait que moi qui m'a choqué en revenant ça faisait longtemps j'étais pas revenu en france pour une salle pour une aussi longue période c'est que très vite tu vois que la plupart des personnes se plaignent au jour le jour et comment arrêter de se plaindre parce qu'on va pas se mentir la france est un très beau pays il ya certains avantages notamment la sécurité sociale où tout est pris en charge pour t'aider en cas de maladie ou en cas de progrès de problèmes graves tu as le chômage etc il ya certains pays comme par exemple dubaï ou les états unis ou même d'autres pays où c'est marche ou crève c'est à dire si tu n'as pas les moyens de te soigner c'est mort pour toi alors qu'en france quand même on a cette chance de pouvoir même si demain tu es malade on va te tendre la main on va te dire écoute viens t'asseoir là on va prendre soin de toi il ya certains pays où si tu as pas l'argent peut te laisser devant le devant l'hôpital et tu passes donc clairement il faut arrêter de se plaindre et c'est l'un des problèmes je pense qui irrite certains riches ou certains entrepreneurs à un moment donné c'est que le fait d'être dans un environnement où les gens se plaignent ça ne les encourage pas ils sont pas créatifs ils ne sont pas dans leur flot comme on dit et voilà ils préfèrent plutôt partir et s'entourer dans un environnement où par exemple ben il ya moins de plaintes en fait où les gens sont plus dans la recherche de solutions dans la progression que juste rester statique et se plaindre de la situation actuelle j'en viens au troisième point qui est justement pourquoi les pourquoi les riches à un moment donné quitte la france ou même d'autres pays c'est quoi c'est que ben l'environnement ne prête pas forcément à la réussite quand je parle d'environnement c'est quoi c'est que l'échec en france est vu comme quelque chose de mauvais c'est à dire si demain tu l'ans son activité et je sais qu'il ya bon nombre de personnes qui regardent mes vidéos qui souhaiteraient lancer leur activité qui ont même peut-être lancé leur activité et qui ont échoué et qui n'osent pas en parler pourquoi parce que justement ils ont peur de se faire juger et c'est le shift en fait que il faut faire et je fais le comparatif par rapport à l'amérique du nord parce que moi je suis beaucoup au canada et également je me forme pas mal aux états unis c'est que lorsque tu as échoué c'est une très bonne chose et j'ai même envie de rajouter quelque chose par rapport à ça c'est que il faut échouer pour pouvoir atteindre ses objectifs parce que c'est en échouant que tu apprends et moi j'ai dit bien nombre de fois sur ma chaîne c'est que j'ai lancé pas mal d'activité où je me suis je te jure littéralement planté j'ai perdu des dizaines voire des centaines de milliers de dollars dans certains dans certains projets c'est pas pour autant que ben je suis pas allé de l'avant et c'est pas pour autant que moi je n'en parle pas j'en parle même très étroitement avec mes participants où je leur dis ben voilà il ya eu des des moments où ben j'ai perdu de l'argent là je me suis planté à tel niveau et finalement imagine juste le bénéfice que par exemple nos participants ont d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a échoué plusieurs fois c'est qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs et au delà de ça c'est quoi c'est qu'à titre personnel si je n'avais pas échoué ben je n'aurais pas eu l'exemple de résultats que j'ai aujourd'hui très clairement et c'est euros si tu tires en fait l'accord plus loin si tu remontes dans le temps c'est que lorsque tu vois le système scolaire demande toi juste une chose c'est que est ce que lorsque tu apprenais lorsque tu apprenais tes leçons à l'école lorsque tu faisais des erreurs lorsque par exemple tu faisais défaut d'orthographe ou lorsque tu faisais défaut de grammaire la plupart des personnes se moquer le toit tu vois c'est ça en fait et je pense qu'on a été formaté à ce niveau là de voir l'échec comme quelque chose de mauvais alors qu'aux états unis par exemple l'échec c'est très bien moi je suis fier de dire que ben j'ai lancé une activité industrielle et que je me suis planté que il ya des fois où j'ai fait des opérations immobilières où j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros ou de dollars parce que ben je ne savais pas encore ce que je sais maintenant et qu'est ce qui m'a permis de savoir ce que je sais maintenant c'est le fait d'avoir fait cette erreur là parce qu'une fois que j'ai fait l'erreur qu'est ce que j'ai fait c'est que je prends du recul et je me dis ok comment ça s'est passé et comment est ce que je vais améliorer ça la prochaine fois n'oublie pas mon point un recherche de solution donc que de me dire que ok je me supplanter la transaction s'est mal passé où j'ai perdu d'argent etc je me dis ok qu'est ce que j'en a attiré et comment est ce que je vais améliorer les choses pour la prochaine fois et honnêtement je pense que c'est l'une des raisons qui poussent beaucoup d'entrepreneurs à quitter la france c'est tout simplement l'environnement l'environnement honnêtement moi j'ai eu du mal et même là je le vois c'est que l'environnement la négativité et le fait justement de ne pas pousser des personnes à se dépasser à faire des erreurs afin de découvrir ce dans quoi elles sont réellement bonnes ça marche pas en fait et dernier point c'est que par exemple moi lorsque j'étais ben lorsque j'ai travaillé en france j'ai toujours voulu partager mes connaissances sur internet j'ai toujours voulu ben apporter la valeur aux gens et comment dire accompagner des personnes ben à tout simplement investir en immobilier et je n'osais pas pourquoi parce que justement j'avais peur du jugement j'ai peur que peut-être mes collègues me jugent même que mon entourage me juge en disant que non oui lui fait ça etc alors que dès que je suis arrivé au canada dès que j'ai parlé de ce projet de vouloir me lancer sur internet mais on m'a dit non mais voici qu'est ce qui t'empêche de le faire vas-y même si tu te plantes les gens vont se moquer de toi oui si tu regardes juste ma première vidéo je pense que tu va éclater de rien et je la laisse pour montrer aux gens l'évolution par rapport aujourd'hui rien que par rapport au montage vidéo la façon de s'exprimer même si j'ai encore des progrès à faire mais c'est l'apprentissage qui compte et plus tu apprends en faisant des erreurs plus tu dépasses et plus tu dépasses plus tu as de résultats voilà c'était les trois raisons plus un bonus pour lesquelles je pense que les riches qui de la france il ya la pression fiscale bien évidemment il ya également la négativité de certaines personnes qui n'ont pas le bon mindset en se disant je suis plutôt en mode recherche de solutions que de me plaindre chaque jour de la situation également l'environnement et le fait d'échouer de voir l'échec plutôt comme un succès et c'est ça qui pour moi mot si bon nombre d'entrepreneurs y compris moi raison pour laquelle c'est l'une des raisons pour lesquelles également j'ai dû enfin j'ai je suis parti au canada pour changer d'environnement et vraiment être dans un environnement où les gens ils sont positifs motivés et apprennent de leurs erreurs dimanche que tu en as pensé si j'ai oublié un point n'oublie pas de le mentionner dans les commentaires ça me fera plaisir d'y répondre et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier tu as le lien de la masterclass juste en dessous il ya une prochaine masterclass ce dimanche dépendamment de quand tu regardes cette vidéo et moi je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite c'était florent de global investisseurs à très bientôt ciao